Musique La Régal est une société française familiale depuis 5 générations. Elle est implantée à Mille-la-Foret, elle est leader mondial des herbes aromatiques surgelées, menthe, basilic, thym. Nous vendons nos produits à tous les secteurs d'activité, aussi bien l'industrie que la restauration hors foyer, aux chefs étoilés et aussi aux clients particuliers. On a tous une petite boîte dans notre congélateur. L'automatisation chez La Régal était un sujet prégnant depuis quelques années. Les opérateurs soulevaient quotidiennement des fortes charges dans un environnement froid négatif à moins 25 degrés. Et ce qui nous a fait franchir le cap, c'est l'arrivée d'une nouvelle ligne haute cadence qui amenait à encore plus de ports de charge et c'était plus soutenable pour les opérateurs de production. Ce matériel devait répondre à plusieurs besoins. Prendre en charge la diversité et la complexité des plans de palétisation et travailler dans un environnement en froid négatif, dans un espace réduit. Nous avons travaillé avec la société bretonne AB Process qui nous a accompagnés en parallèle de KUKA en nous proposant une solution totalement intégrée pour répondre à nos challenges. Notre métier, c'est d'être aux côtés du client pour lui offrir une solution technique clé en main pour arriver à régler l'intégralité de ses problématiques. Darégal cherchait une solution pour automatiser sa palétisation en froid négatif et là on a fait le choix du robot Arctic qui nous a semblé la meilleure solution pour travailler en froid négatif. Il y a assez peu de solutions mais vraiment on a trouvé que la solution Arctic sortait du lot et nous permettait d'avoir toutes les garanties qu'il nous fallait pour mener à bien ce chantier. Le robot intervient à la sortie de l'atelier de conditionnement dans lequel les herbes ont été mises dans des petits cartons. Ces petits cartons sont convoyés jusqu'aux abords du robot de palétisation. Il y a une préparation de couches qui permet au robot de prendre efficacement les cartons et ensuite de les poser sur les palettes selon les plans de palétisation. Il faut savoir qu'on a développé un préhenseur pour le robot qui a trois fonctions. Prendre à la fois les cartons, manipuler les intercalaires qui vont se poser entre les couches de carton et prendre des palettes pour les déposer au niveau des emplacements. Les palettes complètes sont évacuées de manière automatique de la zone froide. Ensuite elles sont banderolées pour éviter les chutes de carton et simultanément elles vont venir coller une étiquette sur la palette pour permettre de réaliser toute la traciabilité des produits pour les expéditions. KUKA nous a également apporté leur solution logicielle FlexPAL qui permet de manière simple de faire des plans de palétisation et de programmer la cinématique du robot. Le logiciel FlexPAL c'est un logiciel qu'on installe sur le robot et aussi sur un laptop, un ordinateur classique du client qui va permettre au client de programmer ses plans de palétisation en toute autonomie sans compétences techniques particulières. L'avantage c'est que toute la programmation se fait hors ligne. Pendant que le robot produit, on peut continuer à programmer nos plans de palétisation, à préparer nos commandes sans perturber notre élément de production. Sur ce chantier on a eu des contraintes de nature différentes. Au niveau de la conception, il faut aller sélectionner des composants qui permettent de résister à ces températures. Il faut vraiment travailler avec tous les sous-traitants, tous les fournisseurs d'équipements pour arriver à trouver des solutions adaptées. La mécanique qu'on connaît des colis par exemple n'est plus la même en froid négatif. Il a fallu retravailler au niveau de l'ingénierie de ce point de vue-là. Dans un chantier, il y avait l'idée de limiter la phase de test. On a monté l'installation à blanc chez nous. Pour ça, OUKA nous a amené des robots similaires mais en froid positif et on a réalisé tous les tests avec des robots froid positifs. On a installé ici en chambre froide l'installation finale avec les robots arctiques et on a validé ce qu'on avait testé en froid positif. Avant l'arrivée du robot, je devais monter la palette et charger la trémie. Maintenant, le poste de conducteur machine consiste à surveiller le robot, réalimenter les intercalaires et contrôler les palettes de sortie. Avec l'intégration des robots, nous avons totalement atteint nos objectifs, à savoir l'amélioration des conditions de travail grâce à la montée en compétence des opérateurs. Travailler en environnement froid négatif dans un espace réduit, le tout en préservant la qualité de nos herbes. La réussite de ce chantier nous laisse imaginer un projet futur sur nos différents sites avec des solutions de palettisation ou de robotisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501